Le télédélire avec Hortense Diftin ! Bonjour Hortense ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie ! Alors comme ça il paraît que vous avez passé un week-end extraordinaire ! Oui Jean-Marc, un week-end extraordinaire devant la télé ! Oui ça peut arriver ! Ça a commencé par les 30 histoires extraordinaires sur TF1 ! Bon redis soirs c'était extraordina... Merde ! Extraordinairement nul ! Mais dites merde, il n'y a pas de soucis ! On se serait cru sur FR3 Régions, à croire que TF1 avait racheté les FR3 Régions du monde entier des 10 dernières années ! Le petit téléphanto qui est tombé sur le dos et la mini-tornade dans le jardin, si c'est ça leurs histoires extraordinaires, bonjour ! Je dois voir de vieilles vidéos-gags où on voit ma grand-mère de 82 ans se vautrer dans l'escalier, je peux vous dire que quand on découvre avec quelle légèreté elle prend son envol la vieille, la créativité dans sa chorégraphie au niveau de ses petits bras, juste avant qu'elle s'écrase de cet âge plus bas, là pour le coup c'était extraordinaire ! La vieille ça va lui faire plaisir ! Oui, qu'elle s'en sorte ! C'est extrêmement drôle ! Parce qu'à ce tarif-là, la prochaine fois, on aura droit à quoi comme histoire extraordinaire ? L'illumination de la Tour Eiffel ? Oui, ou à un Paris-Grenoble en moins de 8 heures ! Mais non Jean-Marc, on a dit extraordinaire, pas impossible ! Bon bref, grâce à l'extraordinaire série des présentateurs qui se plantent en moto, c'est notre Nikos qui nous a présenté ensuite Secret Story ! Et s'ils étaient élus, je me méfierais, c'est quand même le dernier à ne pas avoir succombé à la bénédiction de la moto ! En même temps, c'est louche, dans cette période de mercato, moi je vous dis ça, je vous dirais ! Enfin, dans cet épisode de Secret Story, ils voulaient absolument observer la température des candidats quand on leur pose des questions ! Nikos ? Non, la voix, je me suis dit, ça vole de plus en plus haut ! Mais ça peut être marrant si maintenant on est obligé de leur mettre des thermomètres dans le... Non mais non ! J'en connais qu'ils vont regretter de ne plus être candidats ! Je plaisante ! En fait, c'était pas si marrant que ça, parce que c'était pas un thermomètre, c'était avec une caméra thermique... Qui marchait pas d'ailleurs ! Ben voilà ! Alors il était aussi question de Sacha le surdoué, pas si surdoué que ça le Sacha, avoir mis quand même plus de 10 secondes pour se rendre compte qu'il était enfermé avec des crétins, faut pas être très rapide ! Donc il a trouvé un truc très intéressant pour communiquer avec les habitants de la maison, Sacha, moi j'adore ! Il a décidé de ne plus se servir de son cerveau, ne plus se servir de son cerveau, j'adore ! J'y avais jamais pensé, mais il y a des fois où ça peut dépanner de ne plus avoir de cerveau ! Ça doit être ça la décontraction de l'intelligence comme disait Gainsbourg ! Ben vous je vous sentrais décontracté Hortense d'ailleurs aujourd'hui ! Je vous sentez aujourd'hui, vous avez raison ? Peut-être un peu trop ! Alors le lendemain, il y avait les amours sur la 2, c'est extraordinaire ça aussi comme émission, voire sidérant ! Sous couvert de métaphores et de jeux de mots à deux balles, Tex ne parle que de fesses et de cul dans son émission ! Et moi je suis épatée par les types qu'ils viennent raconter sur un plateau de télé qui ne sont pas très performants en lit et que pour eux leur femme c'est comme une côte de bœuf ! Là aussi on peut se demander s'ils ont pour oublier de se servir de leur cerveau, peut-être qu'ils n'en ont pas, on sait pas ! Parce que ça se passe comme moi chez eux après ! Parce que moi le type qui annonce sur TF1 que je suis sexuellement pour lui une côte de bœuf, je pense qu'il a intérêt d'aimer le poisson ! Et ce soir ? Et ce soir je vais regarder, je ne devrais pas être en vue sur France 5, c'est l'histoire d'un type qui a survécu 20 jours sans riz dans la jungle mexicaine ! C'est bizarre mais ça me rappelle quelque chose, pas vous Jean-Marc ? Bah oui tout à fait ! Merci beaucoup Hortense ! C'est ça deep down !